Vous êtes à la recherche d'un stage et les salons et les forums de recrutement approchent. Et pour être prêt le jour J, je vais partager avec vous les erreurs à ne pas commettre dans ce type d'événement. Parlons attitude et équipement. Pour commencer, la première erreur à ne pas commettre est de ne pas garder la bonne posture lorsqu'on attend son tour. Dans un salon de recrutement, dans un forum de recrutement, il y a un certain nombre d'entreprises et donc beaucoup de participants qui attendent leur tour pour parler aux recruteuses et aux recruteurs. Comme vous. Mais ne vous découragez pas, patientez tranquillement, gardez la bonne posture et profitez-en pour répéter votre discours dans votre tête de façon à être prêt et dynamique lorsque votre tour viendra. Erreur numéro 2, venir en tenue trop décontractée. En tant qu'étudiant, on a tendance à négliger un petit peu ce détail parce qu'on pense qu'on ne va pas réellement passer d'entretien d'embauche dans un salon de recrutement et qu'on va juste déposer des CV car c'est un forum. Mais vous avez complètement faux. Justement, vous pouvez trouver une opportunité de stage juste en participant à ce salon de recrutement. Donc, optez pour une tenue professionnelle qui renvoie un très bon message même en salon de recrutement. Erreur numéro 3, oubliez d'imprimer son CV en plusieurs exemplaires et ne pas pouvoir transmettre sa candidature. Effectivement, quelques jours avant, je vous conseille de regarder les entreprises qui seront présentes le jour J et celles pour lesquelles vous souhaitez adresser votre candidature. Il ne vous reste plus qu'à imprimer le nombre de CV en conséquence. Mais n'hésitez pas à en imprimer quelques-uns de plus, sait-on jamais ce qui peut se passer ? Parlons maintenant du discours. Alors, l'erreur à ne pas commettre est de ne pas se renseigner sur l'entreprise qu'on rencontre. Effectivement, comme nous l'avons dit, il y a un certain nombre d'entreprises lors d'un forum de recrutement et il est difficile de connaître toutes les spécificités de toutes les entreprises qui seront présentes le jour J. Mais gardez le réflexe de vous renseigner sur la société avant de vous présenter à son stand. En quelques clics sur votre smartphone et le tour est joué. Une autre erreur à ne pas commettre dans ce type d'événement est justement de ne pas savoir exactement quel type de poste on recherche. Cela montrera une image de vous peu sérieuse et cela peut vous porter préjudice. Donc je vous conseille d'éviter les tournures de phrases telles que « je suis à la recherche d'un stage mais je ne sais pas encore quel poste je souhaite » ou « je souhaite simplement découvrir des choses ». Vous devrez arriver à ce salon de recrutement en ayant une idée concrète de ce que vous souhaitez faire. Gardez bien en tête, plus vous serez précis, mieux vous marquerez les esprits. Une autre erreur à ne pas commettre, c'est ne pas savoir définir les missions du poste recherché. Justement, si vous annoncez le poste sans même pouvoir expliquer ce à quoi il correspond, vous perdrez tout de suite en crédibilité. Donc je vous conseille d'avoir en tête quelques exemples de missions et de tâches qui sont justement alloués à cette fonction. De cette manière, vous pourrez montrer aux recruteurs que vous savez exactement ce que vous recherchez et que vous savez également de quoi vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada